Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Audrey t'explique. Audrey c'est moi et aujourd'hui je vais tout vous dire sur le métier de professeur et plus particulièrement de professeur au collège et au lycée. Vous le savez peut-être, on est en plein dans la période d'inscription au concours de l'enseignement. Ça se passe en ce moment sur devenirenseignant.gouv.fr et c'est jusqu'au 7 novembre à midi. Vous envisagez de vous lancer, vous êtes au bon endroit puisque tout de suite je reçois Cyril, prof de maths passionné, qui va tout nous dire sur son métier. Allez, venez, on y va. Bonjour Cyril. Bonjour Audrey. Alors Cyril, vous avez 41 ans, vous êtes prof de maths depuis 19 ans et formateur de professeur et vous enseignez aujourd'hui au Collège public international de Noisy-le-Grand. C'est tout à fait ça. Ce métier, c'était une vocation ? Oui, depuis la quatrième, c'était clair, net et précis. Il s'est passé quoi en quatrième alors ? Eh bien j'ai rencontré Madame Vivier. Oui, je m'en souviens comme quoi elle m'a vraiment marquée. Oui, prof de maths qui un jour en circulant dans les couloirs de l'errant m'a dit, c'est bien ce que tu as fait, tu pourrais devenir prof de maths. Et là, j'ai eu un déclic, je me suis vu à sa place. Donc il y a eu ce déclic en quatrième. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime ? Ce qui m'anime, c'est voir les élèves dans leurs yeux, quand ils comprennent une notion, quelque chose qui leur bloquait vraiment, et ces petites étincelles. Et quand ils viennent vous voir à la fin du cours et vous dire « Monsieur, c'était trop bien ce qu'on a fait aujourd'hui, j'ai hâte de revenir demain. » Et puis il y a aussi le fait qu'on n'enseigne pas que des maths, finalement. C'est-à-dire où ? En tant que prof, on construit des citoyens de demain. Donc on leur donne toutes les petites astuces, tous les petits outils. C'est-à-dire qu'on leur apprend à vivre ensemble. Et puis on leur apprend aussi à développer leur esprit critique pour faire en sorte qu'ils aient tous les outils, tous les savoirs pour ne pas justement tomber dans les fake news que l'on peut trouver sur Internet ou dans les médias. Est-ce que vous avez des trucs, des astuces pour rendre les maths plus attractifs ? Alors oui, j'essaye vraiment de m'adapter au quotidien et ce qui entoure les élèves en proposant des activités vraiment ludiques. Donc il y a par exemple des escape games, des jeux. L'outil numérique aussi, on l'utilise énormément en classe parce qu'ils aiment bien et puis ça permet vraiment de différencier les contenus qu'on leur propose. Et même dans le fond aussi des exercices, quand je fais un exercice, j'essaye de faire en sorte que l'habillage corresponde à leur quotidien. Je parle de manga ou de séries télévisées par exemple. Sympa, j'aurais bien aimé avoir un prof de maths comme vous. Vous êtes la bienvenue. Sinon, vous arrivez à être attentif à tout le monde, à chaque élève ? Alors c'est vrai qu'au début, quand on commence, c'est vraiment difficile. On a une masse d'élèves, un mur d'élèves. Et puis au fur et à mesure des années, on gagne de l'expérience et on arrive vraiment à individualiser chacun d'entre eux. Est-ce que vous avez un quotidien type ? À quoi ça ressemble votre vie de prof ? Alors moi, ce n'est pas forcément représentatif parce que je fais aussi de la formation. Mais globalement, il y a trois temps pour un enseignant. Il y a d'abord le face-à-face pédagogique. Donc c'est le temps qu'on passe en classe devant les élèves. Donc c'est environ 20 heures d'enseignement de temps de classe. Et puis il y a également le temps où on fait des missions complémentaires. Ça peut être des séances de soutien par exemple. Et ces 21 heures, je pense que c'est vraiment la limite qu'il faut essayer de se fixer parce que ça demande énormément d'énergie quand on enseigne en classe, à l'image d'un comédien sur scène. Puisque finalement, un prof joue une pièce de théâtre. Quand il est sur scène, il fait passer ses savoirs comme une pièce de théâtre. Et on imagine assez difficilement un comédien en représentation six heures par jour et plusieurs jours dans la semaine. Vous parliez de trois temps. C'est quoi le troisième temps ? Alors le troisième temps, c'est ce qu'on appelle le hors face à face pédagogique. C'est le temps de réunion entre collègues, donc les réunions pédagogiques. C'est aussi le temps que l'on passe pour suivre les élèves, assurer en tout cas de leur suivi et de leur orientation. Et c'est également le temps aussi de la formation. Et puis des échanges avec les parents, justement, en fonction de leurs enfants, l'orientation qu'ils veulent avoir. Et puis c'est également le temps de préparation des cours et de correction des copies. Donc l'image du prof qui fait les mêmes cours chaque année, c'est un cliché. C'est tout à fait un cliché. Je ne connais aucun collègue qui fait exactement le même cours. On s'adapte à chaque fois à nos nouveaux élèves qui arrivent, que ce soit leur niveau ou bien leur rythme de progression. Même moi, il m'arrive de changer des fois la veille au lendemain un contenu parce que j'ai vu une notion en lien avec mon cours que je souhaite intégrer directement dans mon cours. Adaptation jusqu'à la dernière minute. Tout à fait. Cyril, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est la gestion de classe. Parce qu'être prof en collège, c'est quand même gérer de l'humain. Donc nous, on a décidé de suivre l'ENAIC, qui est prof d'espagnol au lycée Mona Ozouf à Pouermel en Bretagne, pour voir comment elle s'y prend, elle, avec ses élèves. Regardez. Gérer une classe, on l'apprend en master MEF, dans le cadre de la formation. On nous donne des billes, des éléments importants à retenir. Mais en fait, tant qu'on n'est pas devant la classe réellement, tant qu'on n'est pas dans le concret, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Chaque professeur a sa méthode et chaque professeur a sa personnalité qu'on pose avec. Moi, je sais que j'ai pour habitude d'accueillir les élèves devant la classe dès leur arrivée, de les saluer un à un et d'avoir un contact visuel avec eux, ce qui me permet de prendre le pouls et d'adapter en conséquence la suite de la séance. Dos, qu'on peut lire la seconde consigne, por favor ? Les ados sont sensibles au cadre qu'on leur met et à notre cohérence. Un élément clé, c'est de dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et moi, par exemple, je donne assez peu de devoirs à la maison, mais par contre, j'attends vraiment qu'ils soient faits. Les règles sont données dès le début de l'année. Ils savent que si j'ai des rappels à l'ordre à faire en classe sur le comportement ou le travail, à ce moment-là, je leur donne un petit poème à apprendre en espagnol et à réciter. En général, c'est assez dissuadif. La gestion de classe, ce n'est pas que fixer un cadre, c'est aussi être à l'écoute de nos élèves, être dans l'empathie. À leur âge, ils vivent plein d'émotions et il faut qu'on soit à l'écoute. Ça permet aussi de créer un lien avec eux. Et la plus belle satisfaction, finalement, c'est de les sentir bien en classe, de les voir sourire. L'empathie, c'est indispensable pour mieux comprendre les besoins émotionnels et sociaux de nos élèves. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup en lien avec la CPE, les infirmières et l'ensemble des équipes pour communiquer sur les situations individuelles et proposer des solutions les plus adaptées possibles. Bonjour Catherine, ça va ? Dis-moi, je voulais te voir au sujet de ma ***. Je la trouve particulièrement fatiguée en ce moment. On échange également beaucoup avec les collègues, le corps enseignant. Sans être originaux. Pour trouver ensemble des solutions communes, des aménagements aux situations individuelles. Muy bien, gracias. Et vous Cyril, c'est quoi votre truc pour gérer une classe ? Alors déjà, je me retrouve complètement dans ce que dit l'ENAIC. C'est vrai qu'il faut vraiment être explicite. Il faut dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, avoir un cadre et puis s'y tenir, être juste. Je vous propose de passer tout de suite en revue tous les clichés sur le métier de professeur. C'est le vrai faux. On a fait un petit micro trottoir et on va écouter ce qui revient le plus. Et vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, ok ? Ok, c'est parti. Allez. Être professeur permet-il d'avoir un bon équilibre pro et vie perso ? Alors oui, c'est vrai qu'on a les vacances, donc on a la possibilité de s'organiser pendant ces vacances. D'ailleurs, c'est un métier qui nous laisse une très grande liberté d'organisation, d'autonomie. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. C'est même très agréable. Mais il faut faire attention, en effet, à ne pas ramener trop de travail à la maison et de vraiment bien s'organiser. Donc, on n'est pas qu'en vacances. Donc, le maître mot, c'est l'organisation. Tout à fait. Deuxième remarque. Est-ce que les professeurs, une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, ils ont encore besoin de se former ou pas ? On continue de se former tout au long de notre enseignement. Finalement, chaque année, on a la possibilité de s'inscrire à des formations sur différentes thématiques. Ça peut être disciplinaire ou bien sur des thématiques un peu plus ouvertes, comme par exemple, actuellement, ce qui marche très bien, c'est les sujets sur l'intelligence artificielle ou des thématiques encore plus transversales liées au harcèlement scolaire ou les violences intrafamiliales. C'est intéressant pour vous, ça ? Oui, c'est très ouvert. Troisième idée reçue. On entend souvent à la télé ou un peu partout que les professeurs ne gagnent pas assez ou pas beaucoup. Est-ce que c'est vrai au final ? Alors, il y a eu une revalorisation assez récente des salaires. Il faut savoir qu'un enseignant qui débute touche 2100 euros net par mois. Donc, je laisserai chacun juger du montant de ce salaire. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est un vrai métier, un vrai métier de passion. Et puis, il y a les fameuses missions complémentaires qu'on a évoquées aussi, qui sont rémunérées 1250 euros net. Et un enseignant peut faire plusieurs de ces missions. Vous pouvez nous donner un exemple de mission ? Oui, alors elles sont assez variées, puisque vous avez des missions d'encadrement d'élèves dans le cadre de soutien, de soutien scolaire. Vous avez aussi des missions qui sont liées au remplacement de collègues qui seraient absents, donc des remplacements de courte durée. Et puis, vous avez également des missions plutôt d'ordre pédagogique, par exemple dans le cadre de voyages ou de gestion de projets au sein de l'établissement. Ok. Ça varie un peu du métier juste de prof en classe. Voilà, c'est des missions vraiment complémentaires. D'accord. Et en tant que prof, vous pouvez aussi bénéficier de certaines aides financières en plus ? Oui, tout à fait. On a vraiment des aides qui sont intéressantes en termes de logement, de transport aussi, avec des remboursements. Et puis, en ce qui concerne les gardes d'enfants, on a également des aides. Pratique. Oui, très intéressant. Dernière remarque pour la route, on y va. Dans l'éducation nationale, on ne peut pas évoluer. C'est faux. On a la possibilité de devenir, par exemple, chef d'établissement. On peut aussi devenir, par exemple, inspecteur de l'éducation nationale. Et pour exemple, en ce qui me concerne, je suis devenu aussi formateur académique. Donc, j'ai pour mission de proposer des formations dans le cadre de ma discipline, mais aussi de la pédagogie, de la didactique, c'est-à-dire cet art d'enseigner, mais également autour du numérique à l'ensemble de mes collègues. Je crois que vous avez fait un petit peu de télé aussi. Oui, en effet, j'ai coanimé pendant le confinement une émission de télé, les cours Lummi, avec mon collègue Nicolas Lemoyne. Et donc, c'était des cours de mathématiques. On a balayé l'ensemble du programme et c'était à destination des élèves et puis des collègues en complément de leur enseignement en distance. Mais comment vous avez fait pour passer de la salle de classe à la télé ? Quelques jours après l'annonce du confinement, j'ai été contacté par une inspectrice générale qui me dit, écoute, voilà, on souhaite qu'avec Nicolas, dans trois jours, vous prépariez trois cours de 30 minutes et vous allez les enregistrer en studio. Challenge ! Un vrai challenge ! Sympa ! Ça a été une expérience vraiment incroyable. On n'a pas réfléchi, on a foncé. Bien, à l'instant ! Exactement ! Bon, Cyril, on a beaucoup parlé du métier de prof. Alors, comment y accéder ? Comment se former au métier de l'enseignement ? La réponse tout de suite avec le Zoom Formation. On vous a préparé des infographies pour vous expliquer les différentes voies d'accès au métier de l'enseignement. Cyril, on les commente ensemble ? Je vous accompagne. On va commencer par les concours de l'enseignement. Donc, ce sont les concours de la fonction publique. Il y en a plusieurs. Déjà, le CAPES, que vous connaissez, pour enseigner en collège et en lycée. Le CRPE, pour enseigner en école maternelle et élémentaire. Le CAPES, pour les futurs profs d'EPS. Le CAPET, pour enseigner en lycée technologique. Le CAPLP, pour enseigner en lycée professionnel. Cyril, je le disais, vous avez passé le CAPES. En quoi ça consiste ? Moi, ça fait très longtemps maintenant, parce que ça fait 19 ans que je suis prof. Mais en effet, il y a des CAPES dans plusieurs disciplines. Moi, c'était en maths. Et donc, il y avait deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales pour l'admission. Les épreuves écrites, elles permettent de tester le niveau dans la discipline, donc la compétence disciplinaire. Et les épreuves orales permettent plutôt de mettre en situation d'enseignement, donc une situation professionnelle. Pour voir si vous allez être un bon prof par la suite. Oui. Donc ça, c'est pour les concours. Mais pour pouvoir se présenter au concours, il faut être inscrit en dernière année de master. Et il y a différentes voies d'accès possibles. La voie royale, c'est le master MEF. Métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Alors, comment l'intégrer ? C'est sur dossier après une licence, quelle qu'elle soit, ou tout autre diplôme Bac plus 3. La formation se fait sur deux ans, M1 et M2. Dans les INSPÉ, alors c'est quoi les INSPÉ ? C'est Institut National Supérieur du Professeurat et de l'Éducation. Il y a plusieurs mentions au choix. Mention premier degré pour être professeur des écoles. Mention second degré pour enseigner en collège et en lycée. Et mention encadrement éducatif si on veut devenir CPE. On y apprend quoi exactement en master MEF ? Alors, le MEF, c'est vraiment, comme vous l'évoquiez, la voie royale. C'est en deux années. La première année, les étudiants sont vraiment bien encadrés dans la préparation des écrits et des oraux au concours. Ils ont également un stage de six semaines qu'ils réalisent en établissement pour être sûr que, justement, c'est un métier qui les intéresse. Et ils ont également aussi des cours de didactique, c'est-à-dire l'art et la façon d'enseigner. Et en deuxième année ? Deuxième année, les étudiants alternent des sessions de cours au sein des INSPÉ et également en stage en établissement. Donc ça, c'est pour le master MEF. On disait, c'est un peu la voie royale. Mais il est aussi possible de s'inscrire au concours avec un master disciplinaire ? En effet. À partir du moment où vous êtes inscrit en M2, vous pouvez accéder au concours et avec n'importe quel master, finalement, dans n'importe quelle discipline, que ce soit en maths, en histoire géo, en français, peu importe. Mais là, on se prépare seul ? Oui, mais il existe des dispositifs qui permettent de vous accompagner. Il y a notamment le CNED. Donc c'est un organisme, c'est le Centre National de l'Enseignement à Distance qui propose justement des cours à distance pour préparer ces concours, que ce soit les oraux ou les écrits. Et il est tout à fait possible, évidemment, de réussir le concours sans passer par un master. Ok. J'aimerais aussi parler d'autre chose, c'est le PPPE, Parcours Préparatoire au Professeurat des Écoles. Donc c'est un parcours de licence qui est accessible après le bac. Il propose une préparation progressive au métier de professeur des écoles. Donc en gros, c'est une licence universitaire, plus des cours de culture générale au lycée et des stages d'observation en école primaire. C'est ça. En fait, il suffit d'avoir n'importe quelle licence. Alors évidemment, si on veut enseigner dans le premier degré, il vaut mieux avoir une licence en lien avec une discipline enseignée dans le premier degré. Et si c'est pour le second degré, il vaut mieux avoir un cursus en lien avec la discipline qu'on souhaite enseigner. Donc quand vous dites premier degré, c'est le primaire ? Exactement. Donc il faut plutôt s'orienter vers les maths, le français ? Voilà, ce n'est pas avec une licence de psychologie. D'accord. Ok. On a demandé aux étudiants s'ils avaient des questions sur ces formations et il y en a trois, quatre qui reviennent assez souvent. On va y répondre tout de suite dans la fac, la Frequently Asked Questions ou alors en français, la flore aux questions. Première question. Merci Martin. Peut-on vraiment faire n'importe quelle licence avant un master MEF ? Oui, alors tout à fait, à condition que la licence soit quand même en lien avec ce que l'on souhaite faire. Dans le premier degré, il vaut mieux avoir une licence d'une discipline qui est enseignée et dans le second degré, c'est-à-dire en collège et lycée, il vaut mieux avoir une licence de la matière que l'on va enseigner. Il n'y a que si on souhaite devenir professeur d'éducation physique et sportive ou on est obligé d'avoir une licence STAPS. Ok. Allez, deuxième question. Merci beaucoup. Existe-t-il beaucoup de licences compatibles avec le PPPE ? Alors là, c'est moi qui me suis renseignée. Il y en a à peu près une cinquantaine qui sont toutes accessibles. Il y a Parcoursup, il y a maths, lettres, sciences, STAPS, etc. Allez, on enchaîne avec la troisième question. Merci. Quel est le nombre d'admis au concours de l'enseignement ? Alors, ça dépend. Ça peut varier du simple au double suivant les années. Ça dépend du nombre de postes qui sont disponibles. En 2023, par exemple, il y avait à peu près 20 000 places au concours. Et clairement, il y a des disciplines qui sont déficitaires, notamment en maths, en physique, en chimie, en espagnol. Et voilà. Quand vous dites déficitaires, ça veut dire qu'on a besoin de profs dans ces matières ? On manque de profs, clairement. L'info qu'il faut retenir aussi, c'est que l'Éducation nationale, c'est le premier recruteur de France. Oui, 35 000 recrutements chaque année. Ok, bien. Allez, dernière petite question, Martin. Merci. C'est quoi la suite après le concours ? Alors, une fois que les étudiants ont réussi leur première année, ils basculent donc en deuxième année. Et ils sont en responsabilité, en classe, dans un établissement. Donc, ils ont un professeur expérimenté qui les accompagne. C'est ce qu'on appelle un tuteur. Et l'autre moitié de leur temps, eh bien, ils le passent dans les INSPÉ à continuer, donc à suivre des cours en lien avec, justement, la didactique, c'est-à-dire l'art d'enseigner leur discipline. Cyril, on approche de la fin de l'émission. C'est bientôt terminé. Mais avant de nous quitter, j'ai une petite surprise pour vous. Est-ce que vous acceptez de passer sur le grill de l'étudiant ? Allez, c'est parti. Allez. Le principe du grill, c'est que je vais poser à Cyril les questions que vous vous posez. C'est parti ? C'est parti. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? Je le jure. Bien. Première question. Est-ce que vous avez déjà fait semblant d'être en retard à un cours pour donner de faux espoirs à vos élèves ? Non, jamais. Je n'ai jamais fait ça. Est-ce que vous êtes déjà lâché sur une appréciation ? Alors, ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai essayé les contre-pétris, mais je ne suis pas très bon, donc j'arrête. Ça n'a pas fonctionné ? Ok. Est-ce que quand ton élève vous a fait remarquer une erreur, vous avez dit « mais non, mais c'était pour voir si vous suiviez ». Ben oui, c'est la base, évidemment. Ben oui, histoire de retomber sur ses pattes. Exactement. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà fait une intero surprise parce que vos élèves vous avaient énervé ? Eh oui. Malheureusement, je l'avoue, je m'en excuse, mais en effet, une fois trop de bavardage, je leur ai demandé de sortir une copie. Dernière question. Est-ce que vous commentez les rumeurs de la cour en salle des profs ? Oui, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ragots. Et d'ailleurs, la salle des profs, on ne l'a pas évoqué, mais c'est vraiment un lieu très riche d'échanges. La relation entre les profs, elle est vraiment très forte parce qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre nous. Donc, on commente beaucoup le travail des élèves, mais aussi évidemment les ragots des salles de classe, des couloirs, des relations entre chacun. Donc oui, la salle des profs, c'est une grande salle de classe. Encore un point positif à être prof. Tout à fait. Bon, ça y est, l'émission est terminée. Merci d'avoir été avec nous, Cyril. J'espère qu'elle vous a plu chez vous. Si vous souhaitez vous inscrire au concours de l'enseignement, ça se passe en ce moment et jusqu'au 7 novembre prochain à midi sur le site devenirenseignant.gouv.fr. Pour en savoir plus sur les métiers et sur les épreuves de ces concours 2025, c'est sur le même site, devenirenseignant.gouv.fr. Rendez-vous aussi sur les comptes officiels de l'éducation nationale et sur la hashtag devenirprof et devenirenseignant. Merci mille fois de nous avoir suivis. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro d'Audrey T'explique. Sous-titrage ST' 501